Je vous invite aujourd'hui à découvrir une nouvelle application dédiée à la conjugaison. Celle-ci se veut complémentaire à la précédente, le conjugueur interactif. Cette fois, il s'agit de conjuguer un verbe au sein d'une phrase, ce qui va nous permettre de réaliser des manipulations de conjugaison tout en privilégiant le sens. Pour cela, je vous invite à télécharger puis décompresser l'archive. Vous obtenez alors trois fichiers nommés « conjuguer verbe ». Il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour lancer l'application. Une fois dans celle-ci, je vous suggère de cliquer sur le bouton « générer » pour voir de quoi il s'agit. Nous découvrons alors une première phrase avec un verbe à conjuguer. Il s'agit du verbe « aller » au présent de l'indicatif. L'élève peut alors compléter le champ, soit à l'aide du clavier virtuel ou avec le clavier de son ordinateur. Il peut ensuite cliquer sur le bouton « vérifier ». Si la réponse est correcte, elle s'affiche en vert et il est possible de passer à la phrase suivante. De la même manière, on clique sur le bouton « vérifier ». Si la réponse n'est pas correcte, elle s'affiche en rouge. Je peux alors corriger, puis cliquer à nouveau sur « vérifier ». Cette fois, elle s'affiche en vert et je peux cliquer sur « suivant ». Si je fais une première erreur, puis une deuxième, l'application me propose alors la bonne réponse. Je peux corriger et ainsi passer à la phrase suivante. Au fur et à mesure de mon parcours, je peux afficher le score qui m'indique le nombre de réponses juste sur le nombre de tentatives. Je peux également avoir un aperçu global de mon parcours en cliquant sur « résultat ». Je trouve alors un tableau qui reprend l'ensemble des tentatives avec le code couleur habituel vert-rouge et qui m'indique l'ensemble des verbes travaillés ainsi que le mode, le temps, la personne, le genre et l'auxiliaire. Pour retourner à l'exercice, je clique à nouveau sur « résultat ». En bas à droite, je vois que j'ai un curseur qui me permet de gérer la taille de l'affichage. Comme d'habitude, nous allons pouvoir afficher ou masquer les options. Et c'est justement sur ces options que nous allons un petit peu nous attarder, en voyant tout d'abord que nous allons pouvoir bien entendu changer le temps et le mode. Ici, nous sommes à l'indicatif présent. Avec lui, nous jouons souvent aux échecs. Si je demande maintenant, par exemple, le passé composé, lorsque je génère, je travaille sur la même phrase. Avec lui, nous avons joué souvent aux échecs. Ce qui va permettre à l'enseignant, lors des manipulations, de travailler une même phrase avec plusieurs modes et plusieurs temps. Mais cela nous montre également les limites de l'application, car ici, au passé composé, nous aurions préféré, mais avec lui, nous avons souvent joué aux échecs. Pour les changements de temps et de mode, il faudra donc concevoir des phrases qui s'y prêtent. Et de la même manière, si l'on place un indicateur de temps dans la phrase, ici par exemple, hier, nous avons joué aux échecs, il ne sera bien entendu pas possible de passer cette phrase au futur. Il sera donc intéressant de construire des exercices selon ses besoins. On peut par exemple imaginer un exercice dédié au futur. qui lui comportera des phrases avec des indicateurs de temps appropriés, comme la semaine prochaine, demain, etc. De la même manière, il sera possible également de concevoir des exercices qui, eux, sont spécifiques à un verbe. Voici par exemple un exercice sur le verbe faire. Je génère, je génère, je peux changer le temps et générer à nouveau. Je suis toujours sur la même phrase. Par contre, si je n'opère plus de changement, le fait de générer passe à la phrase suivante. Nous verrons par la suite comment créer ses propres exercices. Pour l'instant, nous allons nous attarder à cette fonction édition à la volée qui, une fois coché, nous fait apparaître un nouveau champ avec la phrase en cours sur laquelle je vais pouvoir opérer des changements ou simplement inventer une nouvelle phrase. On voit alors qu'il faut indiquer le verbe à l'infinitif et entre parenthèses et l'on va pouvoir apporter des modifications sur notre phrase en temps réel. Par exemple, ici, je vais remplacer le pronom « tu » par « vous ». Il me faudra alors adapter les propriétés correspondantes, en l'occurrence ici la personne. Dans notre cas, il s'agit de la deuxième personne du pluriel, au masculin et avec le verbe « avoir ». Lorsque je génère à nouveau, les modifications sont apportées à ma phrase. De cette manière, on va pouvoir apporter toutes les modifications que l'on souhaite, changer le verbe, changer le pronom, le complément, placer un indicateur de temps, etc. Bref, cette fois, on travaille à la volée. On voit d'ailleurs que le menu déroulant « Exercices » n'est plus disponible, il est grisé. Pour y avoir accès à nouveau, il faut quitter ce mode d'édition à la volée. Voyons enfin comment nous allons créer nos propres exercices. Pour cela, on retourne dans l'application, on entre dans le dossier « Ressources » et on voit le fichier « Conjuguer Verbe.xml ». J'ouvre ce fichier avec « Notepad++ », un programme libre et gratuit que l'on trouve en téléchargement sur le web, et j'y vois mes différents exercices. Chacun est repris dans les balises « Exo » auquel on donne un titre. Puis, chaque exercice reprend une série de phrases que l'on voit ici en noir. On voit alors qu'il faut indiquer le verbe à l'infinitif et entre parenthèses, ainsi que les propriétés « P », « G » et « A », respectivement « Personnes », « Genres » et « Auxiliaires ». On indique alors « 1 PS » pour « Première personne du singulier », etc. « M » pour « Masculin », « F » pour « Féminin », ainsi que l'auxiliaire correspondant. Pour créer un nouvel exercice, il suffit de s'appuyer sur un exercice déjà existant, en faisant simplement un copier-coller. Ensuite, il ne me restera plus qu'à éditer chacun des éléments. Dans cette application, ce fichier XML est fourni simplement à titre d'exemple. Bien entendu, je vous invite à éditer vos propres exercices, en fonction du niveau et de l'intérêt de vos élèves, du vécu de la classe, etc. Et c'est ainsi que se termine ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles ressources.